Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Cana 3B9, voici les titres du journal. Générique ... 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 qu'autour des violences basées sur le genre, un phénomène dont les statistiques sont en nette progression avec des scènes qui inondent chaque jour les réseaux sociaux. Seulement, les procédures judiciaires engagées à la matière peinent à aller au bout. Les gens commencent une procédure et puis après ils vous disent non, je ne veux pas, je veux juste qu'on lui tire les oreilles. Voilà que on ne peut pas violer une fille et puis on va demander de juste tirer les oreilles à l'auteur. Ce n'est pas normal, c'est parce qu'on continue de faire ça qu'on continue de violer les enfants jusqu'à même deux ans, trois ans. Il faut donc une croisade pour la sensibilisation des masses, dont l'ambition de l'Institut national de la femme de disposer des oreilles dans toutes les contrées du pays, des démembrements qui seront installés derrière cette tournée nationale. Parlons à présent de l'ouverture des travaux du dialogue de gestion titre du troisième trimestre de 2022 et de la validation du projet de budget du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale pour l'année 2023. La séance de travail ouverte ce mardi et qui est une exigence de la décentralisation vise à apprécier entre autres les performances de ce secteur en pleine réforme structurelle. Les travaux sont officiellement lancés par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Voici le compte de rendu signé Ouliat Sanoussi. Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale s'ouvre le dialogue de gestion au titre du troisième trimestre. Cette session, la deuxième de l'année, est un cadre par excellence d'échange entre toutes les parties prenantes sur la performance de la gestion du secteur et ce, en référence aux diverses interventions planifiées au titre de 2022. Dans le cadre de cet atelier, il nous revient de scruter de façon minutieuse les différents points d'exécution des activités de chaque programme du ministère, de renseigner les valeurs atteintes des indicateurs de performance de chaque programme et de ressortir les éventuels écarts, d'identifier les principales contraintes, de préconiser des dispositions appropriées en vue de la réalisation de meilleures performances en fin de gestion pour mieux aborder 2023. Ainsi, conformément aux exigences de la gestion axées sur les résultats et le nouveau contexte induit par la mise en œuvre de la réforme budgétaire, le dialogue s'avère plus que nécessaire. Le budget de la décentralisation est passé de plus de 42 milliards de francs CFA en 2021 à plus de 48 milliards en 2022. Pour le projet de 2023, il est de près de 64 milliards, soit un taux d'accroissement de plus de 30%. En vertu des exigences de la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances et des réformes qu'elle a induites, nous avons élaboré à bonne date en relation avec la direction générale du budget tous les principaux documents budgétaires de notre secteur, notamment le document de programmation pluriannuel de dépenses, les projets annuels de performance des programmes budgétaires et enfin le tableau de budgétisation autrement appelé PTA, dont le projet sera transmis au bureau d'analyse et d'investigation pour analyse avant la fin de cette semaine même. Il ressort des travaux préparatoires au présent atelier que le budget du ministère est exécuté à près de 85% base engagement et plus de 80% base ordonnancement hors dépenses du personnel pour une cible de 75% à fin septembre. Des performances qui, selon le ministre, confirment la volonté du gouvernement d'impulser le développement du Bénin en partant de celui des communes. C'est vraiment une réforme qui permet à tous les acteurs d'être impliqués, de participer et d'apporter leur touche, n'est-ce pas, pour un budget plus participatif. C'est un appui pour les préfectus pour essayer quand même de revaloriser davantage les préfectus, de recadrer un peu leur partition dans la réussite de cette réforme. Le ministre de la décentralisation compte sur la détermination de tous les acteurs pour la réussite de cette rencontre. L'autorité espère qu'ils en sortiront avec des recommandations dont la mise en œuvre permettra d'améliorer les performances du secteur. Opportunité d'investir au Bénin et outils publics de financement des entreprises. C'est le thème qui a réuni ce mardi les acteurs au niveau national et international aux côtés du secteur privé béninois. Organisé par le ministère de l'économie et des finances, l'activité a été l'occasion de présenter avec tous les détails le programme G20 Compact with Africa aux acteurs conviés pour la circonstance. Les atouts du Bénin qui attirent les investisseurs ont été aussi présentés. Clément Oguachade pour les détails. G20 qui prend corps en Afrique avec le programme dénommé G20 Compact with Africa. Parmi les 12 pays du continent qui ont fait leur entrée, figure le Bénin qui, à travers son gouvernement, est déterminé à promouvoir le secteur privé pour plus de croissance. Et pour mieux la vulgariser, cet atelier qui porte sur les opportunités d'investissement et outils publics de financement des entreprises. Une activité du ministère de l'économie et des finances visant la mobilisation des partenaires, le suivi des réformes et investissements privés, des échanges d'expérience et l'assistance technique du volet financier du G20. Je voudrais féliciter la Chambre de commerce et le gouvernement du Bénin pour des initiatives qu'ils ont déjà prises pour renforcer l'économie, notamment par une gestion budgétaire plus prudente, des actions visant à renforcer le secteur financier et des mesures pour améliorer l'approvisionnement et la dématérialisation des services, entre autres. Le principe clé du Compact with Africa est que les pays qui maintiennent une stabilité macroéconomique et promouvoir un environnement commercial favorable aux investisseurs sont en mesure d'attirer davantage d'investissements privés. Les autorités du Bénin se rejouissent du cadre institutionnel du Compact with Africa du G20. Cet atelier a été l'occasion de présenter les atouts et opportunités d'investissement au Bénin. La représentante du ministre d'État chargé de l'économie et des finances a dressé en effet le point des réformes réussies du Bénin avant de présenter les défis actuels du financement avec une amélioration du climat des affaires considéré comme un acquis. Les présences assises permettront à nos partenaires du secrétariat du Compact, accompagnés des experts de la Banque mondiale, de vous entretenir sur les intérêts du Compact with Africa pour le secteur privé. J'aimerais exprimer au nom du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, ma gratitude à Vincent Palmat et Claudia Garcia Gonzalez de la Banque mondiale. Merci également pour votre présence, Madame Kaliza, pour votre présence ici, aussi à la CCIB. L'ambition, effectivement, est d'aller au-delà de ces réalisations en créant un environnement propice à l'éclosion d'un secteur privé béninois, fort, résilient et porteur de croissance économique. Les acteurs du secteur privé présents à cette rencontre ont saisi l'occasion pour poser des questions de compréhension sur les modalités, les bénéfices du programme Compact with Africa et ses enjeux. Un programme du volet financier du G20 qui entend s'appuyer ainsi sur la stabilité macroéconomique fruit des réformes passées afin de proposer des solutions aux obstacles de la croissance économique. Par la présence de la valorisation des produits made in Bénin dans le cadre du mois du consommant local, une mission commerciale néerlandaise a eu droit à un cocktail dinatoire en vue de déguster les repas locaux. C'était dans la soirée du sol lundi 17 octobre 2022. Nous allons suivre. Des richesses culinaires du Bénin restent posées à l'occasion de ce cocktail dinatoire auquel une mission commerciale néerlandaise est conviée. L'idée, c'est de faire déguster ces différents mets aux invités. Je propose des fruits locaux, des brochettes de fruits locaux. Donc vous allez voir, il n'y a pas de pommes, raisins, tout ça. Vous avez de la pastèque, du coco, du cassis, des dates, de la papaye, de la mandarine. Et c'est fait en brochette pour faciliter le service. On déguste et les appréciations se convergent. J'aime les manger ici parce que c'est très piquant. Très bon, très bon. Qu'est-ce que j'ai mangé ? Mariette, pâtes douces avec les sauces de tomates. Très bon, très bon. Et j'aime aussi que c'est vraiment des produits locaux. C'est une très bonne initiative. J'aime. C'est une bonne idée aussi pour nous, chez nous. On va aussi introduire ça chez nous. À vrai dire, je ne connais pas bien les repas. Je découvre également. Parce qu'en fait, je ne suis pas Beninois. C'est juste des mains. Mais je trouve que c'est super intéressant. En Kenya, ils ont une usine qui fonde aussi le purée de patates douces. Ils mettent ça dans les sacs vacuums. Ils exportent. Ils exportent. Ils congèlent. Je veux dire que c'est possible aussi de mettre ça avec ça. Oui, oui. Ok. Ça donne de bonnes perspectives. À l'initiative, la Chambre du Commerce et d'Industrie du Bénin est l'agence de promotion des investissements et des exportations à pièces. Elles s'inscrivent dans le cadre des activités qui visent la promotion des produits made in Bénin. La CCIB, l'APIEX et l'ambassade des Pays-Bas avec RVO ont organisé cette mission commerciale pour attirer les entreprises néerlandaises intéressées à travailler avec le Bénin. Travailler sur l'horticulture. On a vraiment cherché à valoriser la chaîne de valeur agricole, horticole. Et c'est une chaîne de valeur prometteuse, surtout si on la fait d'une façon raisonnée en respectant l'environnement. La mission commerciale néerlandaise poursuit ses activités avec une soixantaine d'entreprises béninoises pour consolider la coopération économique bilatérale entre le Bénin et les Pays-Bas. Et dans le secteur de l'enseignement supérieur au Bénin, le gouvernement a opté pour de nouveaux curriculats de formation qui mettent plus l'accent sur la pratique et qui devront permettre aux étudiants d'être directement opérationnels en fin de formation. Pour vérifier justement la mise en œuvre de ce nouveau paradigme, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a visité plusieurs centres de formation de l'Université nationale d'agriculture. Le point du constat fait se tuer le terrain dans ce reportage. Cette tournée du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans les ateliers de production de l'Université nationale d'agriculture vise à constater de visu le niveau de mise en œuvre des nouveaux curriculats de formation. Le gouvernement ayant voulu que ces formations soient désormais plus axées sur la pratique que sur la théorie. Un changement de paradigme devrait permettre aux étudiants d'être opérationnels dès la fin de leur formation. L'école de gestion et d'exploitation des systèmes d'élevage de Kétou, le Centre pour la promotion de l'entrepreneuriat rurale de Kétou et l'école d'aquaculture d'Adioun sont entre autres les ateliers de production visités. Nous sommes déjà dans le changement de paradigme que le gouvernement veut, que son excellence le président Patrice Talon veut. Ce changement qui nous appelle à professionnaliser beaucoup plus la formation puisque nous sommes une université thématique, une université d'agriculture. Et qu'est-ce qui est constaté ? Ce qui est constaté c'est que nous avons érigé des ateliers d'application et nous avons fait en sorte que plus de la moitié du temps d'enseignement se fasse en atelier comme madame la ministre a eu le plaisir de constater. Moi je compte entreprendre aussitôt quand je vais finir. Dans la production naturellement, soit les oeufs de poule pondeuse ou bien les lapins, en tout cas toutes les spéculations que nous avons appris ici, je pense que de pouvoir les mettre en pratique chez moi là-bas, ça part à coup. Cette tournée a été également ponctuée de séances de travail avec les étudiants, enseignants, personnels administratifs et aspirants au métier d'enseignement dans le secteur agricole. Eleonore Ladekayaï est satisfaite de ce qu'elle a vu, quoi qu'il y ait des améliorations à apporter. Les ateliers, leur présence c'est déjà un premier début. Ces lieux de formation, sans atelier c'est déjà la catastrophe. Nous avons vu des ateliers qui ont quelques équipements. C'est encore une autre étape. Nous avons des ateliers qui ont des équipements qui ne fonctionnent pas, qui attendent d'être réparés ou qui attendent d'être complétés. Et donc nous ne pouvons pas dire qu'en termes de configuration optimale de ces ateliers, que nous sommes totalement satisfaits. Mais nous savons que c'est un très bon début qui permet à nos apprenants d'avoir déjà de la main. Rien que avec ce début, ils ont déjà commencé eux-mêmes pas à extraire leur génie créateur. Nous avons profité également de notre présence pour constater le niveau de préparation des AME qui seront accueillis dans la formation pratique. Parce que la stratégie nationale d'enseignement et de formation technique et professionnelle impose de pouvoir regarder cet aspect pratique de ces apprenants. Le Bénétravail a transformé son économie. Et pour Léonore Ladekayaï, le sous-secteur de l'enseignement supérieur va pleinement jouer son rôle à travers la mise sur le marché de ressources humaines de qualité. Nous allons à présent parler du lancement officiel de la phase 2 du diagnostic local partagé de sécurité dans les zones pilotes du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine du Bénin. C'est à la faveur d'un atelier qui a réuni tous les acteurs impliqués dans ce projet. A leur côté, l'agence belge de développement Edabel qui exécute ce programme financé par la Belgique. Un reportage. Organisé par l'agence belge de développement dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine du Bénin, la rencontre vise à imprégner les divers participants de l'approche de la police communautaire et à susciter leur intérêt à la réalisation du diagnostic local partagé de sécurité pour tous. Le concept de police communautaire répond également à la complexité croissante du phénomène criminel. On se rend bien compte qu'à l'heure actuelle, avec la mondialisation, voilà, on doit travailler autrement. Il place aussi la société civile comme un acteur à part entière de la politique de sécurité publique. Enfin, les diagnostics sont considérés dans de nombreux pays comme un préalable à la mise en place des politiques de sécurité et de prévention. Donc, je suis particulièrement heureux d'assister aujourd'hui à la présentation de ces diagnostics sécuritaires partagés qui découlent des rencontres avec tous les partenaires réunis ce jour à cet atelier. Le but de cette deuxième phase du projet dédié au diagnostic local partagé de sécurité est de répondre davantage aux attentes et besoins de la population en matière de sécurité. Ceci à travers la mise en place des activités identifiées par les membres de différentes communautés. Deux policiers par arrondissement ont été formés à la gestion et l'animation de réunions et à la résolution de problèmes et eux, ils vont faire des concertations avec tous les représentants des différents membres de la communauté de l'arrondissement et avec ce groupe-là, en concertation, ils vont choisir un phénomène d'insécurité parmi les phénomènes dits prioritaires dans ceux qui ont été désignés, identifiés dans la phase 1 et ils vont dire lequel est le plus problématique pour eux. Puis après, ils vont faire une véritable résolution de problèmes, ils vont rechercher les causes de cette problématique, essayer de voir des solutions qui répondent à ces causes et puis, Enabel sera là avec la police républicaine pour les aider à déployer une ou deux solutions qui seront pertinentes pour endiguer le phénomène ou à tout le moins le stabiliser. Démarré en 2020, sous financement de la Belgique, le projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine du Bénin cible trois zones d'intervention, Kotonou, Paracou et Tchaourou. La durée d'exécution du programme, pilotée par l'agence belge de développement, est de trois ans. Restons avec la police républicaine pour parler cette fois-ci de la traque contre l'excès de vitesse dans 5 départements du Bénin, à savoir l'Ouémé. L'Atlantique, le littoral, le Moneu et le Koufou, c'est une vaste opération de répression lancée par la police républicaine pour décourager les usagers en excès de vitesse en agglomération. L'objectif de cette mesure est de réduire sensiblement les cas d'accident dans les départements concernés. Une de nos équipes de reportage était sur le terrain ce mardi pour vivre le déroulement de l'opération sur certaines artères de Kotonou. Reportage. L'excès de vitesse sur la route au Bénin ne sera plus toléré, surtout sur les artères de Grande-Ville. Derrière le radar, le policier arraisonne pour les véhicules qui essaient de 55 km en agglomération. Une vaste opération coup de poing, planifiée et coordonnée sur le terrain par la police républicaine. L'opération qui se déroule en ce moment vise à identifier, interpeller et réprimer les usagers de la route qui excèdent la vitesse autorisée en agglomération qui est de 50 km heure. Alors cette opération est consécutive au constat selon lequel on note souvent un pic en ce qui concerne les taux des accidents de la circulation dans le dernier trimestre de l'année. C'est donc ce qui a poussé la hiérarchie policière à organiser cette opération à l'échelle de 5 départements, à savoir le département de l'Ouémé, de l'Atlantique du littoral, du Mono et du Koufou. Tous les usagers surpris en excès de vitesse par le radar sont immédiatement interceptés par les éléments de la police républicaine. Sur place, ils sont verbalisés et devront se rendre à la direction du Trésor public pour payer les frais de pénalité. Entre grincement de dents et supplications, la police républicaine a l'avantage de la surprise puisqu'elle occupe au même moment plusieurs athées principales de la ville. L'objectif étant de décourager l'une des principales causes d'accidents sur nos assauts routiers. L'objectif global, c'est d'amener les citoyens à respecter les règles de la circulation routière en République du Bénin. Et l'objectif spécifique, c'est de faire baisser de façon drastique le taux des accidents consécutifs aux excès de vitesse en agglomération. Malgré l'égrincement de dents des usagers verbalisés, la police républicaine est fortement applaudie par les populations rivéraines et les autres usagers de la route pour cette opération qui, selon eux, va sensiblement contribuer à réduire les accidents sur la route. C'est un bon boulot, ils font. Parce que les excès de vitesse aussi créent beaucoup d'accidents. Il y a encore un carrefour qui est proche. Donc c'est bon ce qu'ils font. C'est bon ce qu'ils font. Ils sont des salariés, ils sont tous prêts, 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 prêts. Tout le monde est dans nos camps, ils ne sont pas même si c'est vrai. Nous avons un travail pour nous passer dans les côtés. Au total, 1649 contrevenants sont verbalisés en espace du sommet. C'est la preuve que cette opération de la police républicaine vient à point nommé pour rappeler à l'ordre tous les usagers et faire imposer le respect du code de la route. Et pendant que cette opération contre l'excès de vitesse humaine, certains motocyclistes ont eu la déveine d'emprunter le bitume en lieu de place du trafic local et se sont aussi retrouvés épinglés. Ils savent qu'ils sont dans de beaux draps. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada